Ces images d'essais nucléaires auraient bien pu être filmées en Corse. Et pour cause, il y a presque 60 ans, l'île se trouve au cœur du programme nucléaire français et de ces scandales. A l'époque, Charles de Gaulle affirme son ambition. Il veut garantir à la France une indépendance totale en la matière. Il charge Michel Debré, son premier ministre, d'obtenir des résultats. Il envisage alors des expérimentations dans un premier temps souterrain. Plusieurs zones sont étudiées, l'une d'entre elles se situe en Balagne, l'Argentil. Le site de l'ancienne mine d'argent semble parfait pour les experts du gouvernement. Il déclare La qualité des roches et le volume du massif permettent d'absorber dans des conditions réelles de sécurité des explosions de faible importance. La population s'inquiète et proteste. Durant le mois de mai 1960, de nombreuses manifestations sont organisées. Ajaccio, Calvi, Bastia, des milliers de personnes sont dans les rues. Les journaux de l'époque confondent leur titre. Ce bras de fer entre la population et le gouvernement marquent les fondements des revendications écologistes, mais également des mouvements régionalistes. Qu'est-ce qu'il en aurait résulté dans un socle granitique qui doit être plus ou moins fissuré et effriable ? Je ne sais pas. Je crois que nous avons parfaitement bien fait d'être à la pointe de la défense de l'écologie. Un mois plus tard, le premier ministre confirme que le projet est abandonné. Il ne dépassera pas le stade de l'étude. C'est finalement en Polynésie, en particulier sur l'île de Mourouroua, que les expérimentations sont dirigées. En tout, 193 essais nucléaires jusqu'à 1996, avec des conséquences dévastatrices sur l'écologie et la santé des populations. En tout, 193 essais nucléaires jusqu'à 1996, avec des conséquences dévastatrices sur l'écologie et 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 sur l'écologie. Merci. Merci.